Coucou tout le monde, c'est Damon. Ouuuh, salut tout le monde c'est Jo. Et c'est Damon et Jo. Bienvenue à French Friday. Je sais pas si vous avez déjà regardé cette vidéo où on a fait des crêpes. Pardon, on fait des crêpes dans cette vidéo. Dans laquelle on a fait des croissants. C'est impossible que c'est des croissants. Comment faire des croissants pour les nuls? On sait pas. On fait pas. Et moi je suis préparé pour notre désastre aujourd'hui, qu'on en fait des crêpes. Je suis ici chez mes grands-parents qui sont en Floride en ce moment. Comme Damon. Et chez lui, et moi je suis chez moi, on va faire la même recette de la pâte d'une crêpe. Pour faire des crêpes à la déménégeo, il en faut. 250 g de farine. Des oeufs, quatre spécifiquement. Une pincée de sel. Deux cuillères à soupe de sucre. 50 g de beurre fondu. Ici aux États-Unis, on aime des choses grandes. On va utiliser juste un demi-litre de lait. Un demi-litre de lait que j'ai oublié chez moi. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié des trucs. Ok, la lait. Tout ça pour des crêpes qui vont finir. Parfait dégueulasse probablement. Un demi-litre de lait. Et bon, moi je vais faire des crêpes salées. Alors, de la fausse viande et aussi du fromage. Moi je vais faire quelque chose du chocolat, bien sûr. J'ai acheté chocolat et des fraises chez le supermarché. C'est mignon. Putain, c'est hyper luxe maintenant. Je viens ici dès que j'avais 5 ans. Tout le monde me mette ici parce qu'il n'y a personne qui parle notre langue dans la ville. Le français n'existe pas ici. C'est ici chez moi. Qu'est-ce que tu penses de la France? Qu'est-ce que tu penses de français? Oui. Est-ce que tu as déjà mangé une crêpe? Oui. Oui. Tu as? Non. Oh. Putain. Genre, c'est le rayon de pâte. En plus, vous avez besoin du pain? Putain. Ça continue. Et c'est qu'une seule marque. Excuse me. Et c'est que le rayon de pain. N'est-ce pas, maman? C'est le rayon de pain. Il n'y a que 20 000 habitants ici, donc c'est beaucoup de nourriture pour une petite ville. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi il y a autant de produits ici, mais il n'y a pas la viande végétarielle. N'est-ce pas, maman? Oui. Exactement. C'est les Etats-Unis. Que de la viande. J'ai besoin du chocolat qui fond. Chocolat, chocolat. Je vais l'acheter et on va voir. Un jour, au supermarché pour moi, que de chocolat. Ma maman dans cette vidéo. Moi dans cette vidéo. Maman, je crois qu'on a atteint le maximum nombre d'articles. Il n'y a pas de maximum. Et après tout ça, il y a même un McDo. Même le sac est gratos. Je suis plus européenne en ce cas parce que je déteste qu'on gâche le plastique. C'est moins 6 ici. Putain, il fait chaud. Tu me trouves là-bas? Ok. J'habite vraiment dans la campagne que ici, il y a vraiment des gens qui viennent avec leurs chevaux. Les Amish. Amish. Mais en français. Amish? Oui. Maman. Et bon, sur l'autre côté de la rue, il y a un autre magasin qui s'est Holmeyer. Qui est aussi grand que Walmart. Mais ici, il y a de la fausse viande. Ok. Hello? Hello? C'est pas comme les gens peuvent habiter dans la campagne comme ça. Ok, commençons. Commençons, c'est parti. 50 grammes de beurre. Fondu. 4 tablespoons. Damn. C'est comme ça, non? J'espère que c'est comme ça. J'adore prédiner spécifiquement quand je dois faire rien. À part plus de changer mes cheveux mille fois. Comme un amour du chocolat. Je suis, like, lover. Non. Comme un amour. Non. Comme quelqu'un qui aime le chocolat. C'est énormément important que je sais comment le vendre. C'est quelque chose que j'ai appris de ma grand-mère. La chose la plus importante ici, c'est de pas brûler le chocolat. Oh oui. Mettre la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. Mettre la farine dans un saladier. Je suis en train de battre légèrement. Ok. Ok. Bien toxique, genre. Vous savez, j'aurais jamais imaginé, genre moi, dans la cuisine, en cuisinant des trucs comme ça. Parce que vous voyez le résultat. Eh, pas mal. J'aime mieux mettre ma main dedans. Get my hands dirty. Simon, ça va chez toi ? Demi-litre de lait. C'est combien de demi-litres ? Seventeen fluid ounces. Ah, 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 ah. Je crois pas que c'est correct ça. Tantantant. Ok, je mange pas trop les crêpes, donc je sais pas si c'est correct ou pas. C'est une soupe. Hummm. Étape 2. Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide, hein. On va faire une petite improvisation américaine. Ouais, vous avez vu dans les vidéos précédentes que moi, dans la cuisine, ça donne un résultat assez choquant. Cette fois-ci, je crois que ça va donner ce que vous espérez de moi. C'est une crêpe. Demandez-moi, on a acheté ce truc-là pour faire des crêpes. Je les ai perdues. Quand le tour de la crêpe se colore en roue claire, il est temps de la retourner. Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe est fraîte. J'ai peur. Oh my god, c'est horrible. Putain, mais vous me prenez pour un c** qui ne connaît même pas faire des crêpes. Ils font toujours comme ça, non ? Hummm, rien se passe ici, hein. Juste une crêpe. Trying to be a crêpe. Ok, je fais rien là. 1, 2, 3. Oh, pas grave. Pas bon. Restez avec moi, je vais essayer encore. Oh, oh no. Oh shoot, now we're talking. On la ferme. Est-ce que j'ai fait ma première crêpe? Ok, excusez-moi. Sérieux ? Vous devriez être fier de moi. J'ai commencé en faisant des crêches dégueulasses. Puis j'ai fait des croissants dégueulasses. Et là, je suis en train de faire une crêpe normale. Impressionné, Damon. Une crêpe faite par un Américain. Jojo, elle sait comment faire des crêpes. Voici ma crêpe. Oh my god. Aucun goût. Et hyper gras. C'est trop bon. Voici le résultat de mon crêpe finale. Il y a tous les bons ingrédients dedans. Oh my god. C'est pas que c'est pas bon. Ok, votez dans le pôle en haut. Quelle crêpe vous préfériez de manger? La mienne ou celle du jour? Laissez un commentaire en bas. Est-ce que vous avez déjà fait vos propres crêpes? Commentez dans les commentaires des autres repas qu'on devrait cuisiner nous-mêmes. Assurez-vous de vous abonner pour une nouvelle vidéo tous les French Fridays. C'est tout, bisous. Ah, maintenant il faut faire un cup salé. Bisous à toutes. À Paris! Quand vous regardez ça, le French Friday, je vais déjà être à Paris. Donc mon frère est ici, mais il aime pas être sur l'écran. Ah, je vais laisser ça pour ma grand-mère. Non, je rigole. La bonne chose d'aujourd'hui. Eh ouais, c'était un désastre. Ce qui est normal pour moi dans la cuisine. Wow, la lumière est parfaite ici. Est-ce qu'on va faire la vidéo un prochain jour?